Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va réviser ensemble le nom. Donc, tenez le livre dans vos mains à la page 14 pour savoir qu'est-ce que c'est un nom. Premièrement, cherchant. Ensemble, on va lire ces mots proposés, puis on va répondre oralement aux questions. Maroc, Marocain, parents, filles, garçons, familles, antiquités, oncles, tantes, cousins, cousines et Moyen-Âge. Première question, classez-nous en quatre groupes selon leur genre, masculin, féminin et leur nombre, singulier, pluriel. Maroc, c'est un nom propre. Marocain, nom commun, masculin, singulier. Parent, masculin, pluriel. Fille, c'est un nom commun, féminin, singulier. Garçon, c'est un nom commun, masculin, singulier. Famille, c'est un nom commun, féminin, singulier. Antiquité, c'est un nom propre. Oncle, nom commun, masculin, pluriel. Tante, c'est un nom commun, féminin, pluriel. Cousin, nom commun, masculin, pluriel. Mes cousines, c'est un nom commun, féminin, pluriel. Et Moyen-Âge, c'est un nom propre. Donc, de ces mots-là, on a classé quatre groupes. Quels sont ces quatre groupes ? Nom commun au masculin, singulier, féminin, singulier, masculin, pluriel et féminin, pluriel pour les noms communs. Deuxième question. Trois de ces mots prennent toujours une majuscule. À quel groupe appartient-ils ? Quels sont ces trois mots ? Ce sont Maroc, Antiquité et Moyen-Âge. Et pourquoi sont majuscules ? En majuscule, parce que ce sont des noms propres. Troisième question. À quelle catégorie appartiennent les autres mots ? Les autres mots appartiennent à la catégorie des noms communs. Donc, ensemble, mes élèves, on va regarder ce tableau pour faciliter la compréhension et pour savoir ensemble la différence entre le nom commun et le nom propre. Le nom commun sert à désigner une catégorie générale. D'une personne comme une fille, un nageur, d'un animal comme un chat, une girafe, d'un objet comme une table, une fleur, une montagne, d'une idée comme l'amour, la solitude. Le nom commun est souvent accompagné d'un déterminant. Une famille, des parents, il commence par une minuscule, oncle, cousin, fille. Mais le nom propre sert à désigner précisément des personnes, comme Marinette, Pauline, des lieux comme Paris, Berlin, Atlantique ou des périodes historiques, comme on a dit, Moyen-Âge et Antiquité. Le nom propre est rarement accompagné d'un déterminant et il commence toujours par une majuscule, comme Maroc et Jean. Les noms sont parfois composés de plusieurs mots, comme après-midi et Moyen-Âge. Les noms composés, ce sont les noms qui se composent de deux mots. Maintenant, pour appliquer mes élèves, on va regarder les exercices de la page 14 Je m'entraîne. Ensemble, le premier exercice numéro 1 indique si les mots suivants sont des noms. Ballon, oui, c'est un nom commun, on dit le ballon. Ensabler, non, ce n'est pas un nom. Bonheur, c'est un nom commun, le bonheur. Vide, c'est un nom commun, le vide. Ajouter, ce n'est pas un nom. Luise, c'est un nom propre. Perdu, ce n'est pas un nom. La girafe, c'est un nom commun, oui, on dit la girafe. Couteau, oui, c'est un nom commun, on dit le couteau. Et pacifique, c'est un nom propre. Vous voyez que le nom propre commence par une majuscule. Très bien. Maintenant, numéro 4. Recoupie, puis relie chaque nom au déterminant qui convient. Il y a plusieurs possibilités. On peut dire un, un quoi, un cartable, un fils, mais là, la fleur, cette, cette fleur aussi, et cette amitié, mais son, son c, on peut dire son cartable et son fils. Très bien, mes élèves. Et maintenant, pour faire le devoir, comme devoir, on va faire exercice numéro 2, 3 et 7. D'accord, merci mes élèves et la correction va être en classe. Merci et à bientôt. Au revoir.